Bon, voilà les gars, on a fini de ramasser les cailloux, on a passé le culti, on va pouvoir commencer à planter nos arbres. Il y a trop d'arbres, veuillez en abattre quelques-uns. Mais non, tu es en train de me dire que je viens de passer une heure là, à préparer mes champs, pour rien. Et bien, après on va me dire, oh Kaya, pourquoi tu ne joues pas sur des maps modées ? Ben voilà, pourquoi. Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle carrière qui s'appelle l'agroforestier. Donc, on va être bien sûr sur du forestier en principal, mais on va faire quand même pas mal d'agriculture. Donc, ça permettra de faire un petit équilibre. Je voulais faire une carrière en forestier, mais bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a fait de l'abattage d'arbres, du peuplier, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire en forestier, j'avais peur que ce soit vite redondant. Du coup, voilà, j'ai eu cette idée, je sais que l'agroforestier, ça vous avait pas mal plu dans la ferme abandonnée. Donc là, on va faire une carrière où ça va vraiment être la ligne directrice. Et ça va être une carrière qui ne va pas être, comment dire, elle ne va pas être orientée rentabilité, comme d'habitude, ou difficulté. C'est ce que je fais la plupart du temps. Là, cette fois, on va se faire une carrière rigolote. On va se faire une carrière où on va faire un peu de tout. On va essayer de faire de la betterave, on va essayer de faire de la patate, on va essayer de faire du peuplier, on va essayer de faire du biogaz. On va essayer de faire vraiment le plus de trucs possibles pour que ce soit vraiment amusant. Et voilà, j'ai envie aussi d'axer vraiment cette carrière sur la décoration. Donc on fera aussi beaucoup de décorations. On essaiera en fait d'avoir une ferme qui sera amusante et belle. On s'en fout un peu de la rentabilité puisque là, je suis en normal, comme vous le voyez. Je suis parti avec 1,5 million et j'ai pris les champs 41 et 42 sur Elm Creek. Alors, oui, je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent les mods, etc. J'ai essayé de faire une map modée, les gars. J'ai mis franchement une bonne heure à trouver la map qui me convenait. Et au final, après une heure de préparation des champs, je me suis aperçu que je ne pouvais pas planter d'arbres dessus. Donc ouais, les maps modées, le problème, c'est qu'il y a toujours un problème. Voilà, c'est genre, pour ceux qui ont suivi La Ferme Abandonnée, c'est une carrière qui a été abandonnée parce que la map bugait aussi. Voilà, du coup, on va partir sur Elm Creek. Comme ça, on s'est tranquille. De toute façon, les maps, ce sont des mods ou ce soit la map de base. Franchement, honnêtement, un champ, c'est un champ. Bref, du coup, les gars, on est parti pour cette nouvelle carrière. Et on va commencer avec des vaches. Pourquoi ? Parce que je voudrais avoir du fumier et du lisier rapidement. Parce que je voudrais faire tout ça en bio. Oui, je sais, je suis un peu SM. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'amuse aussi beaucoup. Et je suis hypé, les potes, je suis hypé. Parce que, voilà, je vais enfin faire autre chose que de la renta et de la difficulté. Là, on va vraiment, vraiment s'amuser. Alors, bien sûr, je vais commencer par préparer mes champs. Parce que, bien sûr, ça, c'est le nerf de la guerre. On veut faire du forestier. Donc, le colza, on s'en fout. Louer une moissonneuse, ça coûte 20 000. Je vais en récolter pour 20 000 de colza. Comme je n'ai pas besoin de moissonneuse pour le début. On s'en fout un petit peu. Donc, je vais me prendre un tracteur. Et, alors, j'ai des mods, les gars. Par contre, j'ai des mods. D'accord ? Je n'ai pas de la map modé, mais j'ai des mods. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez des mods aussi. Du coup, maintenant, on va faire quoi ? On va commencer à planter les arbres. Alors, ce que je vous propose, les gars, c'est que je vais bien préparer tout le début, l'ossature et tout. Et on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, les gars, on va commencer avec 25 vaches laitières. Pourquoi 25 vaches laitières ? Parce que ça me fera pile poil assez de lisier et de fumier pour alimenter une petite usine biogaz. Et du coup, je n'en mets pas 45 parce que comme ça, j'aurai moins de paille à faire, moins de foin et tout. Le soin de soin. Donc, il faut que je sème. Alors, j'ai fait le calcul. 150 litres d'herbe pour avoir assez de foin et d'ensilage pour les vaches. Du coup, oui, si vous voulez faire ces calculs, les gars, dans le tuto pour les vaches, vous avez un tableau qui vous dit pour une vache combien il vous faut d'hectares ou combien il vous faut de semences. Donc, du coup, avec ce tableau, vous pouvez facilement faire le calcul. Moi, il me faut 150 litres de semences. Du coup, j'en mets 15 par petite bande là. Donc, ça fait 15, 30, 45, 60. Plus en face, il y a autant. Donc, ça fait 120. Il va falloir que je rajoute une petite bande de plus de chaque côté. Et on sera bien en herbe. Alors, donc, j'en avais mis 4000 litres dans mon semoir. Et donc, j'en ai planté 154 litres. C'est bon. Je suis impeccable au niveau de l'herbe. Allez, on passe à la suite. Et la suite, c'est de planter de l'orge. Donc, l'orge, il va m'en falloir 0,7 hectare, soit 350 litres de semences. Donc, il va falloir que je fasse une ossature pour pouvoir planter 350 litres d'orge entre les arbres. Bon, voilà les gars. C'est fini. Alors, ouais, je vous avoue que même moi, je me dis combien il y a de chances que ça réussisse. Alors, j'ai fait les calculs. Normalement, ça doit être bon. Mais je vous avoue que je ne suis pas sûr à 100%. C'est la première fois que je fais une ossature aussi compliquée. Du coup, on va tester ça. Alors, on va planter les arbres. Bon, déjà, ce sera une bonne chose de faite. Donc, comment ça marche ? En fait, les grandes bandes larges que vous voyez là, c'est pour l'épicéa. Et les fines là, c'est pour le pin. Donc, je vais mettre deux variétés d'arbres, le pin et l'épicéa. L'épicéa, comme il prend beaucoup plus de place au sol et que du coup, on ne voit rien quand on boissonne et tout. J'ai fait des bandes plus larges. Donc, oui, je perds de la place au niveau de la culture. Mais l'épicéa rapporte quand même beaucoup plus d'argent, 30% de plus. Donc, voilà. Moi, je vais vite fait réparer les petits accrocs que j'ai fait avec la petite charrue. Et puis, on se retrouve pour le plantage et le semis. Bon, les potes, j'ai presque fini de planter mes arbres. Il n'y en a plus que quatre. Du coup, j'ai planté 130 pins et 60 épicéa. Voilà. Donc, 130 et 60. Donc, 190. On est quasiment à 200 arbres. Ce qui nous fait quasiment 100 arbres par an. Parce que je vous rappelle, il faut les décaler d'un an vu que ça met deux ans à pousser. Donc, ouais, c'est pas mal. Honnêtement, en arbre, en tout cas, pour le début, on est bien. On augmentera certainement ce nombre-là par la suite. Mais pour le moment, pour le début, on est bien. Donc, les épicéas, je vais les mettre de ce côté. Je ne peux pas les mélanger avec les pins. Donc, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sème 350 litres d'orge. Ah oui, sauf que l'orge, c'est au mois de septembre. Et que je vais le faire qu'à l'année 2 pour avoir les vaches quand les arbres seront prêts. Ce sera plus facile comme ça. Donc, du coup, on va bouger tout ce qui est en plein milieu. Et on va commencer à poser les bâtiments. Et à faire notre petite ferme avec une petite décoration. Histoire que ce soit agréable de jouer dessus. Alors, l'enclos des vaches, je vais essayer de le coller un peu mieux. Comme ça. Là, on est pas mal. Voilà. Ok, donc ça, c'est bon. Bon, ensuite, il faut que je mette une grange et un bunker pour faire la RTM. Tiens, la grange, j'ai envie de la mettre par-dessus la route comme ça. Comme ça. Peut-être moyen de faire un truc assez stylé. Avec la route qui passe sous la grange, ça peut être stylé. Ça peut être stylé. Alors, ça va m'obliger à faire une manœuvre pour décharger. Mais c'est pas grave. On a dit qu'on voulait faire un truc sympa et joli. Ensuite, donc, le bunker. Comment je vais le mettre ? Le bunker. Ouais, je vais le mettre par là. Alors, ça risque d'être un peu juste pour faire les manœuvres au bout du bunker. Pour sortir avec le tracteur plus la remorque, l'autochargeuse. Mais bon. Ça me semble pas mal. Je pense que j'ai la place. Au moins, c'est compact. Qu'est-ce qu'il me faut ensuite ? Qu'est-ce qu'il me faut ensuite ? Déjà, on va refaire un petit peu mieux la route. Parce qu'on l'a un peu déglinguée. On va se mettre une vraie maison. Parce qu'il y en a marre des mobilhommes, les gars. Voilà. Tant pis, ça me coûte 150 000. On a dit qu'on s'en fout un peu sur cette partie. On ne cherche pas la renta. Voilà. Au moins, cette fois-ci, je n'ai pas un mobilhome tout pourri. Ensuite, il me faut de quoi vendre mon bois et mes copeaux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut de quoi ranger. Ceux-là sont très jolis. On va mettre ça. Est-ce que je n'en mettrais pas un deuxième ? Peut-être côte à côte. Ça pourrait peut-être être pas mal. Par contre, là, je n'ai plus de place pour manœuvrer. Si je mets un grand, ça prend trop de place. Et en plus, il est moche. Alors, attends. Je vais virer le premier. On va le décaler un petit peu, histoire de gagner un petit peu de place pour faire la manœuvre. Voilà. Là, on est bien, les gars. On a la place de faire nos manœuvres. Je pense. Ouais. Là, on devrait être pas mal. Du coup, je vais pouvoir attaquer à décorer. Hop. On va laisser un peu de place. J'ai envie de mettre des fleurs devant. Là. Allez. Donc, ouais. Je vais faire la décoration, les gars. Je vais certainement vous le mettre en accéléré. Et on se retrouve après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bon, les gars. J'ai quasiment fini ma déco. Je vais juste remettre quelques rochers là. Pas trop gros. Il y a déjà un gros à côté. On va essayer de faire un truc à peu près propre. Voilà. Là, on est pas mal. Maintenant, prochaine étape. Passer un an. Aller au mois de septembre de l'année prochaine. Comme ça, je vais mettre l'orge. Et l'année d'après, je moissonnerai l'orge. Et j'aurai aussi les arbres qui seront prêts. Je viens de penser que j'ai complètement oublié de mettre un tas de fumier. Un silo à fumier. Bref. Du coup, là, je vais finir de semer les 350 litres d'orge qu'il me faut. Ensuite, je vais continuer à avancer le temps en regardant les promos. Parce que j'ai plein de matos à acheter. Donc, si je peux acheter d'occasion, je le ferai. Donc, oui, vous avez vu, j'ai plus beaucoup d'argent. C'est parce que j'ai acheté le... Comment ça s'appelle ? J'ai acheté le tracteur qui est là. Mais il va falloir que je le revende parce que je n'avais pas fait gaffe. Mais il n'y a pas de prise de force devant. Donc, je ne pourrais pas faucher avec. Donc, voilà. Et j'ai acheté aussi en promo, enfin, d'occasion, le Torion. La grosse chargeuse Torion. Puisque j'ai pris une pince en mode qui est censée bien marcher. Donc, on essaiera un peu de charger du bois à la main. Prochaine chasse, ça va être une sarcleuse, les gars, aussi. Parce qu'il va falloir que j'enlève les mauvaises herbes sur mes bandes. Alors, ce sont des bandes de 9 mètres. C'est pour ça que vous voyez que j'ai pris le horse en mode, le semoir. C'est un semoir de 9 mètres, donc très pratique pour cette carrière. Donc, il va falloir que je m'achète. Alors, lequel je vais le prendre ? Ouais. Je pense que je vais partir sur le Pneumatic Star 900, les gars. C'est un 9 mètres pour 18 000 euros. Il n'est pas cher. Celui-là, il est bien. Enfin, l'autre à gauche, il est bien parce que ça permet de faire les patates aussi. Mais bon, 50 000 balles. Du coup, pour le moment, on va se taper celui-là. Ouais, là, on va se régaler, les gars. Tout le matériel va être bien dimensionné, pipoil pour mes planches. Franchement, on va se régaler. Sur cette carrière, je vous le dis, franchement, on va se régaler. On va se régaler. Voilà, les gars. On est au mois de juin, donc on va pouvoir commencer à lancer la carrière. Par contre, je suis hyper déçu. J'ai eu que de la dobe en occasion. Honnêtement, j'ai eu que de la dobe, sauf la grosse charge sur pneu de chez Classe, celle-là. Franchement, j'en suis content avec la grosse pince. Ça, c'est un mode. Du coup, regardez. On est prêt. Donc, l'herbe est prête. L'orge est prête aussi. Franchement, on est bien. Alors, vous avez vu, j'ai laissé quelques bandes où je n'ai rien mis. C'est normal. C'est là où vont venir les betteraves pour avoir de la betterave sucrière coupée pour mettre dans le biogaz. Donc, voili, voilou. Bon, on va jeter les vaches. On va donc en mettre 25, comme on a dit. Voilà, on va se mettre de l'Holstein. Oh, les bruns noirs. Ouais, non, on va se mettre de l'Holstein. Allez, on va se mettre de l'Holstein. Hop. Voilà. Impeccable. Bon, écoutez, là, ma ferme, elle est prête. La déco de base est prête. Il me reste quelques petits trucs de déco à faire, mais bon, il faut en laisser pour les prochains épisodes aussi. Donc, du coup, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour la présentation des 5 modes. Ensuite, jeudi, carrière hardcore. Et vendredi, deuxième épisode de la carrière en agroforesterie. Allez, en attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501